Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on devait parler d'un fait d'actualité comme tous les mercredis, mais il n'y a rien de passionnant sur la place. Je vais parler d'un sujet que je ne voulais pas du tout en parler, même, c'est de notre ami Perma et de son portefeuille. Quelques news, je vous rassure, il va bien, il va même très très bien, mais d'une source unofficielle qui ne veut pas donner son nom ni se dévoiler. J'en ai appris un peu plus de ce qui se passe, de ces deux, oui, vous avez remarqué, il y a eu deux semaines de silence de live habituel qu'on faisait les lundis, et on m'a donné l'explication de ce qui est arrivé. Il y a eu un petit crash de portefeuille, puisqu'on a eu, si vous regardez bien, ça c'était le 23 février, c'est là où ça a commencé, on a eu le bitcoin qui a craché, qui a bien craché, qui a entraîné dans son sillon toutes les autres cryptos. Alors, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas Perma, qui entendent la première fois son nom dans cette vidéo, qui n'ont pas du tout suivi l'affaire, c'est juste quelqu'un qui s'est construit par la force de son poignet, qui s'est mis au trading récemment, où il a cru que c'était la fête, on short les résistances, on achète les supports, et que ça allait durer comme ça indéfiniment. Ça m'a rappelé mon histoire de 2007 à 2009, où en plein marché baissier, je me mettais à shorter tout ce qui bouge, je prenais tous les puts, tous les trucs à la baisse, les trackers baissiers, machin, et ça marchait plutôt bien, puisque de jour en jour le marché baissait, et du coup je rachetais au plus bas, et ça a duré comme ça deux ans, où je me pensais être le roi du monde, bien sûr j'ai essuyé quelques portes par-ci par-là, mais dans le global je me suis construit un très très gros bag à 6 chiffres quand même, je suis monté à ces A.C.E. ou un beau jour, j'ai claqué 90% de mon portefeuille sur, je me suis entêté alors que le marché montait, a shorté, a shorté, a shorté, et tout y est, enfin presque tout y est passé. Alors l'ami PERMA a vécu la même chose, mais en accéléré, vu que sur le marché des cryptos, tout va très vite, où on pouvait comparer un jour de cotation sur les cryptos, c'est équivalent à un mois sur les marchés baissiers, enfin sur les marchés actions, où des choses vont en accéléré sur les cryptos. Et c'est pour ça qu'on peut monter des fortunes assez rapidement, et les cracher très très vite, très très vite derrière. Après c'est pas étonnant, parce qu'il a appris les cryptos, je crois, courant cette année, ou peut-être... Ah oui, non, il a entendu parler des cryptos avec le ZIN, déjà c'était un peu mal barré comme introduction, mais après pourquoi pas, faut bien passer par quelque part, et se former un peu, bah là, on va vous souvenir de le ZIN qui maintenant est... j'ai fait une vidéo hier, enfin une météo hier, vous avez pu suivre, là on est quand même au ras des pâquerettes, et même là, je crois qu'on a même enfoncé les 60 centimes, et ça va aller, ça va poursuivre sa descente aux enfers petit à petit, mais un beau jour, il s'est réveillé, il a vu, PERMA a vu que pendant que d'autres cryptos crashaient, eh bien, on pouvait quand même se faire du blé sur d'autres. Et du coup, il s'est mis dans le marché global, avec le BTC, le TRM, c'était le BNB à un moment qui était 3ème, qui a laissé sa place, je sais plus à qui, peut-être, apparemment au DOT. Bon, ça bouge vraiment beaucoup, il faut vraiment suivre le truc au jour le jour, parce que c'est vraiment assez... il y a beaucoup de cryptos, je crois qu'à l'époque, il y en avait 2000, je crois qu'il doit rester dans le top, il doit peut-être un petit millier, donc c'est le monde de la jungle aussi, et même si ça fait deux ans qu'il est dans les cryptos, et là, bon, apparemment, là, il s'est mis vraiment à fond sur... Bah déjà, mauvais plan, se mettre les cryptos sur Bbox, il s'est aperçu que c'était pas quand même la plateforme qui donnait le plus d'opportunités en termes de nombre d'opportunités, de cryptos, il est passé sur Binance. Ouais, de Bbox à Binance, c'est vrai que c'est pas la même, et il faut être vraiment assez rodé pour entrer là-dedans et prendre des trades à droite, à gauche. Donc pas très très expérimenté, mais il est dans cette jungle-là. Et qu'est-ce que ça a donné au final ? Bah... Eh oui, bon, il est monté quand même très 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 haut, avec son bague, c'est quand même assez remarquable, de 2300 euros. Oui, c'est vrai que ça doit être le seul qui doit parler en euros en ce moment. Et il est monté jusqu'à 8000, 8000 et en gros, tout 10 000. Il devait passer... Voilà, ça doit être juste une formalité, mais les marchés s'est retourné violemment. Du coup, il a pris short sur short et... Non, il l'a acheté, ouais. Il l'a acheté, parce qu'on était dans un marché haussier, et du coup, il a acheté quelques supports. Et bien évidemment, ça baissait, ça baissait. Le BTC, on était... Alors si, j'ai la courbe du BTC, pour vous donner une petite idée, là, en février, vous voyez, on s'est pris cette grosse correction, et encore, c'était le 28 février, où on a eu un point bas local, ici, dans les 43 000, c'est quand même assez affolant. Parce que vous voyez, là, dans le graphique, on était à 47, et encore, il n'ira pas plus bas. On se dit, il n'ira pas plus bas, et après, voilà, en trois jours, tu craches un portefeuille. Si tu continues à t'obstiner à acheter, et après, sans compter les effets de levier, et bien, voilà, portefeuille, il n'y a plus. Alors, oui, le monde, c'est comme toute science, ou comme toute étude, il faut... Il passait du temps, pour devenir chirurgien, vous voyez, c'est 5 ans, 8 ans d'études, est-ce que vous vous accéderiez, comme on dit dans le métier, d'être opéré par quelqu'un qui a appris dans les bouquins en deux mois, sans avoir fait la moindre opération. Il faut être un peu suicidaire, et bien, dans le trading, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses à apprendre, notamment, déjà, de la base, c'est l'analyse technique, après, le fondamental. Chaque crypto se comporte de façon différente, il faut voir qui a la tête, etc., etc. Il y a vraiment un univers à part entière où il faut vraiment, avant d'être bon, moi, on m'a dit, c'est pas le temps, c'est 10 ans minimum, quoi. Avant que tu commences à te faire le moindre centime là-dedans, parce que, franchement, c'est vraiment la jungle, on se confronte contre les meilleurs cerveaux de la planète, et eux, ils ne vous font pas de cadeau, la moindre erreur, eh bien, c'est le drame. Bon, là, vous voyez, ça remonte au niveau du BTC, ça remonte un peu. on est à 51 cas. Bon, on ne sait pas si ça va être vraiment le rebond où on va casser, on attend la cassure vraiment des 58 cas pour confirmer la tendance haussière, 60 cas, 100 cas, etc. Donc, tout va bien, mais entre-temps, voilà, quand ça descend des 58 à... voilà, ça perd plus de 10 cas, il a perdu combien ? 15 cas ? Les BTC en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En une semaine, ça met à mal, même, il y a des très gros portefeuilles, et j'en connais, qui ont souffert pendant cette descente. Et puis, il y en a même qui se sont mis à shorty au point bas. Bon, ça, c'est leur problème. Mais bon, vous voyez que c'est un monde très, très piégeux. Et là, oui, hélas, aujourd'hui. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire, bon, petite vidéo, pour vous dire, bon, l'ami PERMA va bien, même si, bon, il y a un petit... Il est sous silence, un petit silence de deux semaines, déjà. Ça devait dater depuis... C'est le 21, où on se met à shorty, shorty comme des fous. Et là, bon, c'est encore que le BTC, sur les paires dont il nous a parlé. Je ne sais plus. Il était sur quoi ? Le Solana ? Il était sur le Cardano. Je crois qu'il a dû se faire bien déchirer sur le Cardano. Attends, on a le temps de voir vite fait le Cardano qu'est-ce qui se passe dessus. Parce que c'est un truc assez fou où il a cassé des plus hauts alors que le marché était baissier. Donc, il a dû... Ça aussi, il nous a dû le shorty bien comme il faut. Enfin, non, pas le shorty, mais... C'est-ce qu'il a dû le shorty, le truc est monté. Alors, U, S, D, T. Là aussi, il y avait de quoi de se flinguer. Je pense que... Je pense qu'il a dû faire une petite hausse et pour après nous prendre un contre-pied, suivre le marché. Vous voyez ça, on dirait ça à l'inverse. Il est décorrélé, complètement décorrélé des marchés. Parce que là, je vois qu'il pèse alors que le BTC monte. Très piégeux, lui aussi. Là, vous voyez ça, il a dû le shorty ici. Dans ces eaux-là, depuis le 10, il a dû prendre une position, il doit être en souffrance depuis le 19 février. vous voyez, il a dû nous shorty ce truc-là. Ici. Alors, le 27. Ça, c'était tout récent. Voilà, il y a un short ici, ça ne pardonne pas. Le truc nous a fait une mèche très très vite pour redescendre vers le bas. Et ça, ça a fait pratiquement, sur toutes les cryptos, des pièges comme ça où des supports ont... Enfin, des résistances ont été cassées. Où ça montait vraiment à ce qu'on ne s'y attendait pas. Et inversement, des résistances où ça a dû rebondir, mais ça n'a pas fait. Alors, j'ai plus le BTC, du coup. Donc, on va revenir sur le BTC quand même. C'est très... Cadecolle, hein. Cadecolle où, vraiment, on va planter ceux qui sont trop en confiance, qui sont habitués à un marché haussier. Oh, ben, c'est un autre truc, ça. Mais bon. Mais là, voilà, ça... Là, on achète. À 45K, on achète puisqu'on... Ça pouvait être... Voilà, ça ressemble à une épaule-tête-épaule, mais... Où on pense qu'il y a un petit rebond violent. C'est une autre figure, du coup. Et non, les 48K ont cédé. On cédé jusqu'à 43. Même, ben, il y a mon... Bon, moi, je touche pas trop. Moi, je suis investisseur long terme. Je crois que ça va aller to the moon, ce truc-là. Du coup, bon, j'ai... Mon portefeuille, il a fait la gueule aussi, mais bon, comme j'achète au spot, c'est pas très grave. Même si c'est divisé par deux. J'espère que quand ça ira mieux, ça remontera. Et puis, voilà. Bon, ben, tout ce que je peux souhaiter à notre ami Perma, c'est bon retour en IRL. Bon, apparemment, il n'est pas très affecté par ça, même si, dans le fond, un peu, ça peut... Il y a plusieurs personnes qui... Même la plupart des gens qui subissent comme ça des vissages de portefeuille où ils arrêtent au bout de six mois du jour au lendemain à la bourse. Il ne veut plus en entendre parler. Alors, j'espère qu'il a le mental et qu'il va quand même persister, remettre un peu de sous et... Et... Bon, continuer à étudier... À étudier les marchés parce que, au final, lorsqu'on est bon, ben, ça, ça vaut le coup au bout d'un moment. Mais bon, je vous ai dit, il faut... Il faut au moins cinq ans avant d'être rentable. Alors, à ce qu'il aura la patience d'attendre ces cinq ans, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, bon, il est... Bon, je... On peut l'attendre sur les prochains lives. Bon, ça m'étonnerait qu'il accepte, après un crash pareil. Mais bon, j'espère qu'il va se remettre de ses émotions et nous revenir plus fort. Allez, j'ai assez parlé. Je vous dis à la prochaine. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501